hello la famille bonjour bonjour la famille bienvenue j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode de retour à brode comment attendez comment avez-vous passé votre samedi j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette vidéo elle est adressée particulièrement à mes frères africains du côté de la république démocratique du congo comme vous avez vu l'annonce au début de la vidéo voilà visa court séjour schengen en république démocratique du congo alors échangé spécialement ce pays parce qu'ils ont des exigences un peu particulière voilà déjà quels visages touristiques je vais parler c'est vous êtes touristique du portugal ou demander le visage touristique du portugal quels documents il faut fournir donc voilà la thématique de cette vidéo tout d'abord avant que nous commencions il faut déjà que vous compreniez un truc au jour d'aujourd'hui le congo kinshasa la rdc fait partie des pays en zone rouge au niveau pour vite c'est à dire c'est de voir encore au niveau des documents à quatre des vaccinations est obligatoire pour la demande du visage schengen court séjour avant d'arriver à au niveau des documents déjà je suis à vous dire merci à vous mes fidèles abonnés ceux qui sont les premiers à regarder ma vidéo lorsqu'elle est déjà en ligne ceux qui sont toujours là ceux qui me font des feedbacks et j'en reçois énormément des fois je suis surpris notamment c'est très c'est très gratifiant le plus vous êtes nouvel abonné sur cette page vous venez de vous abonner que ce soit la première fois que vous tombez sur cette page merci n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos et n'oubliez pas de partager aussi autour de vous pour pouvoir informer les autres alors avant de commencer à citer les documents qu'il faut pour la visa le visa la demande de visa au séjour portugais à kinshasa il faut déjà que vous sachiez même s'il ya l'ambassade du portugal à kinshasa la demande de visa touristes en particulier pour le portugal il suffit à l'ambassade de belgique à kinshasa et non l'ambassade du portugal vous me demanderez pourquoi je ne sais pas je voulais se remettre le lien de l'ambassade du portugal en description vous pouvez entrer et vous allez voilà vous balader et voit d'autres informations qui pourront vous intéresser comme celle que je viens de noter de noter donc comme je dis pour la visa de touriste je dis pas étudiant je dis bien la demande de visa touristes pour le portugal ça se fait à l'ambassade de belgique à kinshasa pour mes frères qui sont à kinshasa maintenant parlons des documents quels documents vous devez fournir pour demande de visage au séjour au portugal alors le premier document que je citerai le premier document que je citerai comme je l'ai dit auparavant au début de la vidéo carte de vaccination contre kovid c'est demandé pour les résidents du congo parce que le congo fait partie de la zone rouge niveau kovid au jour d'aujourd'hui donc c'est obligatoire d'avoir une carte de vaccination voilà si vous n'avez pas une carte de vaccination et de montrer l'ambassade de belgique demande une explication expliquant pourquoi vous n'avez pas cette carte de vaccination et pourquoi vous voulez en fait le pourquoi vous n'avez pas cette carte de vaccination mais comme je dis c'est quand c'est obligatoire obligatoire après ce document vous devez vous munir et ça déjà c'est tout à fait normal le passeport valet bien sûr passeport valet de mois six mois je dis précis cela parce que j'ai quelqu'un on va dire une cliente qui m'a contacté pour ce visa touriste et le visa de sa fille n'était valide que de cinq mois donc cinq mois c'est court on demande le visage le passe pas dans le passeport est un pour moi le passeport était en revanche de cinq mois votre passeport doit être valide de moins six mois pour demander un visa pour ces jours et au moins d'une année et demi c'est à dire de 18 mois pour un visa étudiant ça c'est au moins voilà alors après le passeport que de quoi devez-vous vous munir bien sûr la formule de demande de visa schengen dûment rempli d'où vous avez imprimé votre photo visa 3,5 x 4,5 centimes d'où et vous avez collé alors attention lorsque vous allez remplir votre de vos formules de demande de visa schengen alors faites attention il faut vous rassurer que vous avez bien rempli assuré pourquoi il y aura une case où on vous demande combien d'entrées nombre d'entrées que vous désirez sur le territoire dans la zone schengen alors il faut comprendre je vais vous expliquer de façon très rapide ces détails nous avons les visas schengen unique entrée et visa schengen double entrée et les visas en schengen multiples entrées le visa schengen unique entrée vous permet d'entrer une seule fois dans le territoire schengen une seule fois sortir de la zone schengen vous allez redemander une deuxième fois un visa schengen pour repartir dans ce pays schengen maintenant le visa schengen double entrée je pense que vous avez compris vous permet d'entrer deux fois dans la zone schengen j'ai dit deux fois dans la zone schengen schengen sortir du territoire schengen une fois vous pouvez repartir une deuxième fois et une troisième fois vous allez demander un visa et maintenant un visa schengen multiple entrée à l'an de 90 jours vous pouvez entrer dans le territoire schengen plusieurs plusieurs fois donc tout dépend du nombre d'entrées que vous désirez il faudra bien cocher la case voilà passé le formulaire demande de visa vous devez avoir proof of accommodation c'est à dire réservation d'hôtels au portugal dans la ville où vous comptez aller faire votre tourisme c'est à dire à blisborne à porto à santa clara santarem toutes les villes au portugal voilà si vous devez avoir accommodation l'état notant votre nom votre prénom date lieu de naissance toutes les informations personnelles vous compte vous vous concerne à cette accommodation l'état doit aussi avoir votre pièce d'identité numéro de passeport et la date prévue d'entrée dans l'hôtel et la date prévue de sortie dans l'hôtel toutes ces informations doit doivent être voilà dans le accommodation l'état voilà vous devez avoir le travel insurance travel insurance pour ceux qui sont en démo que les républiques démocratiques du congo je crois que vous pouvez aller au niveau d'axa pour ceux qui sont à brazzaville je pense qu'à ce qu'on m'a je pense aussi qu'il y a aussi à ce qu'on m'assurance je pense à kinshasa dans mes frais de niveau du congo vous regarderez parmi ces assurances bien sûr rassurez-vous que votre assurance couvrera la période de votre départ dans votre votre séjour au portugal c'est à dire au portugal ou dans le territoire schengen c'est à dire c'est un visa de trois mois c'est à dire 90 jours il faut votre assurance couvre au moins 80 90 jours il soit valide pas seulement au portugal mais dans tout l'espace schengen de plus vous devez avoir l'épreuve la preuve de moyens financiers pour offence alors ça je m'appliquerai à vous dire vous devez avoir votre propre élevé de compte bancaire avec une somme de moins 1500 pendant de moins 2000 à 3000 euros fixer un visa touriste de trois mois et surtout vous devez avoir une carte de crédit visa ou mastercard rattachée à votre compte à votre relevé bancaire dont vous allez donner les identifiants au niveau de l'ambassade ça fera partie des documents vous devez avoir ces documents même si vous êtes sponsorisé par un membre de la famille votre papa pour votre touriste pas de problème vous devez avoir un compte bancaire à votre propre nom c'est exigé et rattaché à une carte de crédit 4 visa ou master 4 bien sûr dans les identifiants seront rattachés dans la documentation visa donc passer ces documents vous devez avoir avec ce document s'il est très important pour ceux qui vivent en démocratique en république démocratique du congo vous devez aussi avoir le certificat médical alors le certificat médical vous je vous conseillerais je vous conseillerais parce que c'est ce que l'ambassade de france l'ambassade belgique aussi demande et même même si vous allez au portugal je vous conseille le certificat médical aller au cmk pour ceux qui sont du congo comprennent ce que je savais dire le cmk c'est le centre médical de kinshasa c'est un hôpital privé si je ne me trompe si je me trompe mes frères congolais corrigez moi en commentaire donc votre certificat médical ne sera que reconnu que le certificat médical venant de cmk centre médical du kinshasa notez bien cela donc aussi document additionnel vu qu'on parle d'un visa touriste vous devez noter avoir certes si vous êtes travailleur vous devez avoir votre certificat de travail votre fiche de paie des trois derniers mois et votre attestation de congé qui prouve que vous avez obtenu un congé pour aller vers votre tourisme très important mais la société étudiant pas besoin de ce document et cette salarié vous devez apporter ce document à l'addition on met ce document vous devez donner une lettre expliquant quels sites touristiques vous allez visiter au portugal si le site touristique dans quelle ville ça se trouve et si vous comptez visiter d'autres pays schengen c'est à dire après le portugal vous comptez vous rentrez c'est pas en lettonie par exemple entre guillemets le visa aussi touristique cours séjour de la lettonie pour ceux qui vivent en rbc se demande aussi à l'ambassade de belgique ça c'est entre guillemets comme information donc vous devez avoir ce document d'explication qui part votre programme offter votre programme du séjour dans l'aide d'explication si vous comptez c'était un événement vous devez avoir un document qui est un document annoncement offre un événement par rapport à l'événement dont vous comptez assister que soit au portugal ou dans un autre pays schengen vous devez avoir ce document donc bien sûr au delà vous devez aussi vous prévenir des frais de demande de visa schengen qui sont je crois touristes autour de 60 60 euros donc on va tirer un doigt monnaie locale le coup pour ceux qui pour ceux qui sont en démo république démocratique du concours alors pour moi le même point c'est parce que c'est très pertinent la même documentation n'est pas la même du moins à quelques à quelqu'un on va dire quelques exemples près pour ceux qui sont au cameroun en côte d'ivo on n'exige pas le cadre de vaccination on n'exige plus en tout cas le cadre de vaccination mais vu que le gongo est encore dans la ligne rouge le cadre de vaccination contre le covid est très obligatoire sans oublier le yellow fever la test le certificat d'absence de fièvre jaune yellow fever vous comprenez ce que c'est donc voilà la liste de documents qu'il faut pour mes frais qui sont en rtc pour votre demande schengen pour le portugal par exemple pour votre demande schengen de façon générale dans l'espace de la zone schengen mais pour ceux qui veulent aller spécifiquement au portugal ou en les tourner comme j'ai dit entre guillemets une formation additionnelle ça se demande à l'ambassade de belgique à kinshasa alors mes amis j'espère que vous avez alors aimé ces informations du dimanche j'espère que si cela a été le cas n'oubliez pas de vous abonner de partager pour ces informations à vos frères qui sont au congo qui désirent aller dans l'espace schengen ça peut être intéressant surtout pour ceux qui veulent le portugal de vous abonner si vous êtes un nouvel abonné et qu'on puisse se dire bon de vous de semaine ensemble on se dira en cours de semaine une prochaine vidéo on se retrouvera et comme j'ai dit c'est ensemble que nous grandirons merci la famille de votre attention bonne fin de journée à vous portez vous bien bye bye